Voilà, c'est marqué en direct. Nous y sommes. Bien, on peut commencer ? Oui, oui. On a le go ? Oui. Bien, donc nous voilà réunis pour la semaine numéro 5 autour de la pédagogie et de ressources libres. Et nous avons la chance d'avoir de nombreux intervenants pour notre Hangout, c'est-à-dire notre visioconférence en ligne. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table en ligne afin que chacun puisse se présenter, qu'on donne, bien sûr, son nom, le lieu d'exercice et puis la responsabilité que vous avez, bien sûr, et quelles sont les expériences que vous avez déjà dans le domaine des ressources éducatives libres. Donc, je vais vous donner la parole. Alors, je voulais aussi dire qu'il nous manque Robert Grégoire qui doit nous rejoindre en ligne. Il a eu un petit incident de micro, donc il n'y a pas de souci, il va nous rejoindre. Mais pour ne pas faire attendre nos auditeurs, je vous propose qu'on commence les présentations. Qu'est-ce qui commence? C'est André? Oui, je veux bien commencer. Alors, mon nom est André Cotte. Vous voyez par ma barbe et tout ça que ça fait un petit bout de temps que je roule ma bosse à ces choses-là. En fait, à Tour de rôle, j'ai été enseignant pendant longtemps. J'ai été aussi longtemps, si non plus, dans le domaine du logiciel éducatif à toutes sortes de titres, autant concepteur que vendeur que directeur général. Et depuis une quinzaine d'années, je suis édimestre. J'ai été édimestre maintenant, là, j'ai laissé la place à des plus jeunes. Je suis édimestre adjoint d'un site qui s'appelle Carrefour Éducation, qui est un site financé par le ministère de l'Éducation du Québec destiné aux enseignants du pré-scolaire, primaire et secondaire. Mon expérience dans le livre a commencé dans les années 2000 avec des logiciels libres sur Windows. Je pense que quand on dit REL dans ressources et logiciels libres, sont aussi un type de ressources qu'on utilise pour travailler. Et autour de 2005-2006, je suis allé un peu plus loin. J'ai commencé à travailler sous Linux. et j'ai continué au bureau à l'occasion sur Windows avec les logiciels libres. J'ai même eu une petite période dans ma carrière d'édimestre où j'ai quitté Carrefour pour aller m'occuper d'un site dédié aux logiciels libres qui s'appelait Colibri, un espèce de dépôt de logiciels libres pour les enseignants. Et je suis revenu à Carrefour Éducation depuis bientôt 4 ans. À Carrefour Éducation, on a toujours eu le souci du droit d'auteur, d'abord pour ce qu'on publiait nous-mêmes. Ensuite, on a fait des dossiers sur le droit d'auteur, le droit des images, pour un peu aider les enseignants à comprendre ce que c'est. Et on a démarré, il y a probablement 4-5 ans ou un peu plus, une liste de sites où on trouvait des ressources éducatives libres, images, sons, vidéos et tout ça. Et une liste dont je me suis occupé et dont je m'occupe encore. Alors, je pense que ça fait un peu le portrait de qui je suis. Merci André. Qu'est-ce qui prend la parole après? On prend Jean-Baudiste? Qu'est-ce qui prend la parole? Jean-Baptiste éprouve quelques problèmes avec son micro présentement. Est-ce qu'on pourrait passer la parole à Isabelle? Isabelle, oui. Bonjour. Moi, je m'appelle Isabelle Martin Fernandez. Je suis professeure de français actuellement au Portugal, dans la région de Lisbonne, plus précisément à Estoril. J'enseigne actuellement dans une école supérieure, à savoir on prépare des étudiants aux licences maîtrises dans le cadre du tourisme. Donc, je travaille dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Et nous formons des licenciés et des maîtres. Et prochainement, peut-être des doctorants. Et on verra par la suite. Mon intérêt pour les REL, mais de ma formation, je m'intéresse particulièrement aux REL, puisque nous développons actuellement à l'Université ouverte de Lisbonne tout un travail de recherche autour de leur utilisation et peut-être de leur réutilisation. Donc, ça, ça fait partie actuellement de mes préoccupations de recherche à l'Université ouverte à Lisbonne. Bon, je pense que c'est bon. Merci Isabelle. Qu'est-ce qui prend la suite ? Qu'est-ce qui est disponible avec son micro ? Jean-Baptiste, est-ce que vous nous entendez ? Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez me rejoindre via Skype ? Je vous ai envoyé une invitation et je vais essayer de vous aider avec votre micro. Présentement, Michel, peut-être on peut continuer en attendant. D'accord. D'accord. Ben, écoutez, ce que je voulais aussi vous préciser avant de commencer nos discussions, je mets ici en ligne le lien qui va nous permettre de synthétiser notre discussion, parce que nous avons peut-être des personnes absentes qui sont empêchées et qui aimeraient bien pouvoir suivre quand même notre discussion. Donc, je rappelle que durant toutes les semaines, nous avons une synthèse des conversations disponibles aux liens que je vous ai mis donc en ligne sur light2.framapad. On vous le rappellera sur la communauté Google. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un survol des activités qui ont été proposées. Si vous avez lu les propositions, vous avez vu que la première des activités qui étaient proposées, c'était le problème de la recherche. Comment trouver des ressources libres pour préparer sa classe ? Vous savez très bien que les enseignants de nos jours sont obligés de prévoir des scénarios pédagogiques et on peut dire que les ressources, à l'heure actuelle, sont au cœur du métier d'enseignant. Le problème qui est posé, c'est comment faire quand on cherche une ressource particulière, que ce soit une image pour illustrer un cours ou que ce soit, par exemple, une simulation. Donc, le problème qui est posé, c'est comment s'y prendre pour trouver la bonne ressource, pour qu'elle soit utilisable en classe, en fonction des besoins des élèves, en fonction de la discipline. Donc, ce qui a été proposé pour l'activité numéro 1, c'était d'établir ensemble, dans un document collaboratif, une banque de liens ou de ressources disponibles pour les enseignants, pour les aider dans la recherche de ressources libres. Alors, ce qui serait intéressant, ça serait de voir, justement, quels sont ces liens. Donc, vous pouvez voir dans le Google Docs l'ensemble des liens qui sont centralisés. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on fait une synthèse rapide, c'est que c'est souvent des sites, on va dire, disparates, où on centralise des ressources libres autour des images, ou comme Abulédu qui a mis en place un projet qui consiste à créer une base de données autour de ressources libres, autour des images. Nous avons beaucoup d'associations qui travaillent autour de ces projets-là. Encore faut-il trouver les liens pour avoir une recherche rapide. Ce que je vous propose, c'est que nos participants, ils ont peut-être aussi des astuces ou des méthodes pour trouver des ressources. Est-ce que, André, vous pouvez nous donner votre retour par rapport à cette problématique ? Oui, parce que c'est probablement l'endroit où je serai le plus utile au groupe. C'est ce que je fais d'habitude. Bon, disons que pour les enseignants du Québec qui connaissent Carrefour Éducation, cette fameuse liste d'endroits où on peut trouver des choses libres, elle existe. Elle est sur Carrefour. On doit avoir autour de 150 sites qui sont répertoriés dans différentes catégories, que ce soit le son, que ce soit le texte, les images, les cartes géographiques ou historiques et tout ça. Donc, c'est une façon de travailler. Mais j'aimerais revenir un petit peu au départ. Quand on parle des enseignants, nous ici, les enseignants sont incités par le programme du ministère à faire beaucoup de projets avec les élèves, mettre les élèves en projet. Donc, ça demande des ressources pour le faire. Et le premier problème, c'est que les enseignants savent qu'il y a un droit d'auteur, mais ils ne savent pas très bien ce que c'est. Alors, c'est difficile de les aider à trouver des ressources libres quand ils ne savent même pas ce qui n'est pas libre, ce qu'on a le droit de prendre. Donc, je pense que dans un contexte où on doit inciter à aider les enseignants à utiliser des ressources libres, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une petite introduction à ce qu'est le droit d'auteur, ce qui est permis généralement, ce qui ne l'est pas. Nous, on le fait dans des présentations à l'occasion, on va dans des colloques ou dans des écoles, mais on le fait à travers quelques dossiers qui sont sur Carrefour Éducation. Une fois qu'ils ont compris qu'il y a un droit d'auteur, la réaction suivante, c'est la peur. Moi, on me dit souvent dans les ateliers, mais qu'est-ce que je vais faire? On ne peut plus travailler, etc. Là, ils sont paniqués. Et c'est là qu'on peut introduire les méthodes, comment on retrouve des sites où il y a des ressources libres. Évidemment, pour ceux qui ont un peu plus de temps à y mettre, on leur explique où aller, comment trouver sur un site le petit bout de phrase, la licence, l'icône qui va leur dire que c'est libre. Et on explique un peu ce que sont les licences Creative Commons. Et finalement, on les amène sur la liste de Carrefour Éducation, en leur disant qu'il y en existe d'autres, mais que celle-là, elle est connue. Je ne sais pas si c'est facile de partager l'écran. Si je ne réussis pas, je reviendrai. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on a sur Carrefour là-dessus. Vous pouvez faire le partage d'écran à partir d'une petite icône à votre gauche? Oui, c'est ce que je viens d'essayer. Je pense que c'est fait, là, non? Oui, ça va. Ça marche. Alors, je vais retourner dans l'écran pour le commenter. Alors, vous voyez, bon, c'est une question de programmation. Ce n'est pas très joli. On a hâte de mettre ça un peu plus joli. Mais on a quand même réussi à mettre une place où on a des banques d'images générales, banques d'images thématiques, banques de cartes historiques, banques de sons, de bruit, de musique, d'extraits vidéo et de textes écrits et sonores. Si je vais en voir un, juste pour l'exemple, on a déjà indiqué français ou anglais parce qu'on a des gens ici qui ne sont pas allergiques à l'anglais, mais qui le connaissent tellement mal que ça leur fait peur d'aller sur un site qui est en anglais. Et puis, pour chacun des sites que l'on propose, on indique l'état du droit. On essaie de leur donner des petits conseils. Quelquefois, c'est des restrictions qui ont été données. Et je dis toujours aux gens, ce ne sont pas des sites où il y a des ressources complètement libres de droits, parce que ça, ça s'appelle domaine public. Il y en a quelques-uns dans ça. Mais où moi ou nos pigistes avons estimé que les droits qui sont consentis sur ces sites-là sont suffisants pour un usage scolaire. On n'a pas besoin d'en avoir plus. Alors, vous voyez que dans les images déjà, je pense que tout est là. Ce qui nous manque et qui n'est pas réalisable techniquement vraiment, ce serait d'être capable d'interroger dans un moteur qui serait sur notre site l'ensemble de ces sites-là. Mais je pense que vous comprenez que l'état de la technique actuellement nous le permettrait pour quelques sites, mais certainement pas pour l'ensemble. Alors, c'est un peu de cette façon-là qu'on le fait. On va dans les facultés des sciences d'éducation ici. On va faire ces présentations-là quand on est invité. Et c'est un départ, en mon sens. Alors, je pense que ça donne un peu… Bon, si je veux ne plus partager l'écran, je reviens ici, je suppose. Voilà. Ça marche. Merci. Merci pour cette contribution. Je crois que cette idée de moteur, elle me paraît très intéressante parce que l'enseignant, il doit être gagnant au point du temps, l'économie du temps. Moi, autrefois, quand j'étais enseignante, pour trouver une image, j'allais dans un KGB, il fallait trouver une bonne carte physique sur papier et on n'avait pas toutes ces ressources accessibles. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser tous les outils de recherche, les moteurs, pour faciliter, bien sûr, la recherche de ressources libres. Il faut aussi savoir que Google nous permet aussi de faire une requête par licence libre. Il suffit de faire une recherche avancée dans Google pour trouver aussi certaines ressources libres. Donc, dans notre document collaboratif, on a déjà un petit répertoire de documents, de liens, de sites qui nous permettent de retrouver des ressources libres. Mais je vais aussi demander à Isabelle, si au niveau de Lisbonne ou du Portugal, vous avez aussi une politique précise pour trouver des ressources libres. Je pense que je vais faire rapide. Oui, il n'y en a pas. Donc, chacun se débrouille avec ses propres moyens pour rechercher sur Internet des ressources libres. Voilà. Ce que les gens font peut-être plus facilement, c'est qu'ils se regroupent au sein d'ensemble de centres d'intérêt. Autour de leur centre d'intérêt. Par exemple, on retrouve des groupes actifs autour des universités. Quand on a des étudiants qui se réunissent dans des centres de recherche, on arrive tout de même à créer des liens. Oui. Et à commencer à fonctionner ensemble. J'écoutais ce que disait André et je trouvais ça extrêmement intéressant. Et moi, par exemple, je me posais la question sur le moment où il disait que les collègues, les enseignants ont des difficultés sur les droits d'auteur. Moi, je me situerais peut-être même un peu avant. Je crois que les collègues et moi-même, nous avons des difficultés à nous situer sur qu'est-ce qu'un REL et qu'est-ce qu'on va en faire. Avant même de pouvoir en rechercher, je crois qu'il y a toute une démarche au niveau culturel. Parce que ça implique toute une démarche culturelle qui n'est pas si évidente que ça. On part du principe que tout le monde voudrait utiliser des REL et je ne suis pas si sûre que ça fonctionne si bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que je peux me permettre de commenter? En fait, les gens ne cherchent pas à fréquenter des REL tant qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent tout prendre sur Internet en toute impunité. C'est pour ça que je dis qu'une initiation aux droits d'auteur est presque un préalable aux REL. Parce que les gens me disent, j'inscris le nom de l'endroit où je l'ai pris, j'inscris le nom de l'auteur et ils croient que ça leur donne un droit automatiquement. Ce qui n'est pas le cas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que l'enseignant lambda, à partir du moment où c'est disponible en ligne, on est plutôt enclin à utiliser la ressource. On se dit, c'est partageable, on l'utilise. Et je crois qu'il y a vraiment une culture à mettre en place. Et au niveau de notre académie, en 2009-2010, pour la formation des directeurs d'école, nous avons engagé justement une formation autour des ressources libres, les droits d'auteur. Pour déjà connaître les six licences Creative Commons, comment ça fonctionne, l'usager, comment peut-il lui contribuer d'une façon libre en fonction de ses désirs. Il peut verrouiller sa ressource, mais il peut aussi la rendre partageable. Et je crois que là, il y a toute une culture à mettre en place et je suis tout à fait d'accord avec vous pour que, au niveau des institutions, on ait cette réflexion et ce besoin d'avertir. C'est vraiment informer les usagers du web. Et pour, bien sûr, l'éducation, ça me paraît fondamental d'être au point sur ce que c'est qu'une ressource libre, pourquoi partager avec une ressource libre. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on mettra en ligne des documents. Justement, dans notre académie, nous avions donc organisé une formation de directeur d'école, justement pour savoir comment utiliser les Creative Commons. Le document est disponible en ligne. Il est exactement dans la base de données qui est… On a créé lors du CLOM, dès le début du CLOM, on a créé une petite communauté de personnes qui partagent les ressources. Déjà, c'est pour mieux connaître un petit peu l'environnement des ressources libres. Et vous verrez qu'il y a 40 contributeurs. Et nous avons la contribution que j'avais préparée en 2013 pour l'Open Education Week, pour la Commission européenne, où on a justement les procédures de recherche de ressources libres et la formation des directeurs d'école qui étaient proposées à l'époque. Donc, ça, c'est bien sûr réutilisable, transformable pour toute personne. Donc, on mettra à disposition cette ressource. Ce que je vous propose, c'est que notre ami Jean-Baptiste, je ne sais pas, est-ce qu'il peut nous parler ? Est-ce que le micro est réglé ? Est-ce qu'il nous entend, Jean-Baptiste ? Oui, il nous entend, mais malheureusement, il n'a pas accès encore à son micro. On est encore en train de travailler, essayer de trouver une façon de pouvoir lui redonner la voix. Et Robert, est-ce qu'il nous entend ? Même chose pour Robert, présentement. Lui aussi, il nous entend, mais il ne peut pas parler. Donc, on a deux beaux messieurs, présentement, qui aimeraient beaucoup prendre la parole, mais malheureusement, on a quelques problèmes avec les micros. Bon, c'est frustrant. Alors, pour faire la synthèse de ce point, la partie 1 concernant la recherche de ressources libres, je crois que s'il fallait retenir quelque chose d'essentiel, c'est former, bien sûr, les enseignants et tous les acteurs de l'éducation. Et puis même, je dirais, tous les utilisateurs de web, il faut qu'ils soient au clair sur les droits d'auteur en ligne. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est la place des associations qui travaillent autour des ressources libres. Abulédu, qui met en place un moteur de recherche d'images. Bien sûr, tout le travail du Canada que André nous a montré. Et puis, je dirais qu'on a souvent aussi des ressources libres, on va dire, dédiées. Par exemple, Sankoré, c'est une communauté qui fabrique, qui travaille sur du libre pour des ressources autour du tableau blanc interactif. Ça sera plutôt des ressources dédiées pour les tableaux blancs. Ou alors, vous avez l'association OLPC en France, qui travaille pour la francophonie, pour des ressources libres autour de l'ordinateur XO pour les pays en voie de développement. Donc là aussi, il faudrait pouvoir fédérer tous les contributions pour avoir quelque chose d'organisé qui nous arrange tous. Parce que finalement, qui est-ce qui est gagnant ? C'est l'enseignant et au final l'élève. Donc pour cette partie, on va dire, production de ressources libres, recherche de production libre, Je vous propose qu'on passe au point numéro 2 de notre semaine, puisque nous avions une petite rubrique qui s'appelait des ressources au scénario. On a vu qu'on avait intérêt à partager les ressources, et que tous nos outils sociaux du web, comme les outils de social bookmarking, ce sont des outils qui nous facilitent justement le partage, et qui nous facilitent la contribution, qui nous permettent de créer en quelque sorte des bases de données. Je ne vais pas reprendre en détail tout le document 1, mais on voit bien qu'à travers un outil comme Digo, ou Delicious, ou d'autres outils, on peut créer une espèce de banque ou de bibliothèque virtuelle en ligne, avec des mots-clés, et les contributeurs peuvent bien sûr apporter leur contribution. Mais au-delà de cette recherche et de partage de ressources libres, le problème qui est posé, c'est finalement l'enseignant, quand il a sa ressource, ce n'est toujours pas gagné. Parce que qu'est-ce qu'il va en faire ? Comment il va l'intégrer en classe ? Comment la ressource va-t-elle être efficace, bien intégrée dans un scénario ? J'aurais bien voulu avoir d'ailleurs votre retour par rapport à ça, parce qu'on peut avoir 10 000 ressources, on peut avoir 10 000 tonnes de ressources, mais finalement le vrai problème qui est posé pour l'enseignant, c'est finalement dans ma classe comment je la triture et comment je l'intègre dans un parcours. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, puisque vous êtes enseignant ? Moi, je n'enseigne plus, j'en fréquente beaucoup, j'enseignais longtemps, mais je pense que ça nous amène à une autre difficulté qu'ont les enseignants, de faire la différence entre ce sur quoi ils ont le droit de faire des remixes, comme on dit, de réintégrer dans des choses, et ce qui existe sur le web et qui, en théorie, n'ont pas le droit de réintégrer dans d'autres choses. C'est déjà une première distinction. Les gens confondent une ressource gratuite d'une ressource où on nous donne la liberté de remixes, de l'intégrer dans d'autres choses, c'est déjà une première chose. En plus des enseignants, ici, il y a une grosse préoccupation envers les élèves, parce qu'il se fait beaucoup de projets dans les classes, et au risque de me tromper, j'ai l'impression que les élèves utilisent beaucoup plus que les profs, les ordinateurs, pour créer, pour remixer des choses dans leurs projets. Et si les enseignants connaissent peu le droit d'auteur, imaginez-vous leurs élèves. Alors, il y a là aussi une autre éducation à faire un peu sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, jusqu'où on peut aller. Bon, je pense que chez vous, avec tous les organismes qui essaient de bloquer certaines choses dans le partage de ressources libres, ça doit être encore plus actuel, cette discussion-là. Oui. Par définition, on peut dire qu'un système éducatif, si on vise le partage des pratiques des enseignants, il partage des ressources, par définition, il faut pouvoir libérer les ressources, ça, on est bien d'accord. Mais au-delà de la libération des ressources, je pense que le problème crucial des enseignants, c'est la pédagogie, comment j'utilise une ressource dans ma pratique pédagogique. Même si je suis sûre que je ne suis pas hors la loi, même si j'ai ma ressource, le problème qui est posé, c'est finalement, mais est-ce que cette ressource va m'apporter dans un parcours d'élève, est-ce que cette ressource est bien appropriée pour faire passer un message, pour médiatiser mon enseignement, est-ce que cette ressource numérique, elle va payer pour les élèves ? Ça, c'est vraiment une question. Peut-être qu'Isabelle a envie de réagir, puisque vous êtes enseignante. J'écoutais ce que vous disiez à propos des usages qu'ont les étudiants ou les professeurs plus ou moins clairs, plus ou moins sûrs quant à l'usage des REL. Moi, je me posais la question, par exemple, sur l'éducation de tous les membres intervenants dans le processus pédagogique. Et je me souvenais que ça pouvait partir, par exemple, du ministre en charge de l'éducation jusqu'aux parents d'élèves. Voilà, c'est l'échantillon, c'est le panorama que je vois. À mon avis, les intervenants, ce ne sont pas simplement les professeurs ou les enseignants et les apprenants. C'est beaucoup plus large que ça. Et ce travail qui se fait sur, a priori, on serait d'accord, et tout le monde utiliserait des REL, bien qu'André dise que ce n'est pas vrai et je suis d'accord avec lui. Il semblerait qu'il y a le travail d'éducation beaucoup plus large que ça. La communication doit se faire sur un échantillon beaucoup plus large, à mon avis. Même si l'enseignant décide, par exemple, d'intégrer des REL dans son parcours pédagogique, et Dieu sait si il y travaille, la démarche n'est pas toujours claire, n'est pas toujours comprise. Et en général, si on revient à cette idée de culture d'utilisation, humainement, on assiste à un refus, une incompréhension. Et je crois que c'est là qu'il faut travailler. Ce n'est pas simplement un problème technique ou un problème de droit d'auteur. Je crois que c'est beaucoup plus large que ça. Je pense qu'il y a aussi toute cette idée de culture du partage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit préposé déjà à partager. Ce n'est pas évident non plus. L'enseignant, quand il a, on va dire, conçu une ressource, encore faut-il qu'il trouve un lieu où il peut partager. Donc, il faut créer, je pense, des espaces de partage et de production. Pour que l'enseignant sache déjà qu'il y a une infrastructure logistique et qu'il se sente rassuré. Je pense que la culture du partage, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Et il faut des relations de confiance entre les acteurs et une compréhension, comme vous disiez. Je suis tout à fait d'accord. Toutes les organisations doivent être partie prenante du dispositif. Tous les intervenants dans le processus, je pense, se limiter à ce qui est fait de la part des apprenants ou de la part des enseignants et peut-être des équipes techniques qu'il ne faut pas oublier et qu'ils travaillent autour, c'est restreindre le problème à un niveau qui n'est pas vrai, qui n'est pas vérifié. Donc, c'est pour ça que j'en sais rien. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il y a trop de choix dans les règles et c'est pour ça que les enseignants sont embêtés. Ils ne savent pas où aller. Souvent, ils aiment bien avoir deux, trois endroits dont un peu comme quand tu as tes manuels ou tes choses, tu sais que tu as telle, telle ressource et que tu piges dans celle-là. Brigitte Bénard, qui n'a pas pu joindre à nous parce qu'elle n'a pas pu se libérer aujourd'hui, me disait que dans sa commission scolaire, je pense que vous savez un peu ce que c'est, ce n'est pas une académie, c'est un peu plus petit, mais ça regroupe des écoles d'une région. Ça fait déjà de nombreuses années qu'ils utilisent presque exclusivement des logiciels libres. Évidemment, ils poussent vers des ressources libres. Et l'année passée, le ministère a mis un budget à la disposition des écoles pour les achats de ressources numériques. Elle a dit que l'enthousiasme pour chercher des ressources libres est tombée, pas à zéro, mais a diminué beaucoup parce que les enseignants, sachant qu'il y avait de l'argent, ils cherchaient une offre pour acheter des ressources. De la façon dont ils sont habitués, ça m'est donné par une maison d'édition, ça couvre mon programme, je suis certain que c'est bon, on va l'acheter et je vais me servir de ça. Donc, il y a aussi cette dimension-là où les enseignants, je ne les blâme pas parce que je dis toujours que quand tu enseignes, tu es supposé avoir une vie ensuite, tu as le droit d'aller jouer au golf, tu as le droit de faire des choses. Les enseignants sont souvent débordés ou ne sont pas habitués de fabriquer tout leur matériel. Et quand on utilise des ressources libres, à moins des cours universitaires, quelquefois on en trouve des tout-faits, d'excuser le terme anglais, « packagés », ordinairement, en tout cas ici au primaire et secondaire, on ne trouve presque rien de déjà emballé, de déjà prêt. Donc, l'enseignant va trouver des ressources, des images, des vidéos, mais c'est lui qui doit faire l'assemblage et le montage. Et ça, souvent, ça le fatigue, je veux dire, il n'y a pas le temps. Souvent, je pense qu'il ne faut pas lancer la pierre. Souvent, je pense qu'il manque le temps de faire ça. Et c'est un autre obstacle à l'utilisation des ressources libres. Je suis tout à fait d'accord avec vous, cette notion de temps, parce que, bien sûr, concevoir sa classe, ça prend du temps, c'est le travail basique de l'enseignant, mais une ressource médiatisée qui intègre du son, de l'image, ça suppose un travail technique. Donc, il faut former les enseignants à la production de ressources numériques. Et j'ai envie de vous faire part d'une expérience que j'ai menée dans un petit département rural en France, dans l'Indre, entre 2009 et 2012. Vous savez que les enseignants, ils ont droit à de la formation, c'est-à-dire du temps pour apprendre et se former. Donc, moi, j'avais ciblé, justement, la production de ressources, de coproduction de ressources en ligne avec un temps dédié pour, justement, pour que les enseignants aient un temps pour, déjà, se faire la main, comprendre qu'on peut coopérer en ligne, qu'on peut partager et qu'on peut travailler en ligne. Et je crois qu'avec du temps, il y a, à un moment donné, cette notion de plaisir de pouvoir construire ensemble et de créer. Puisqu'un enseignant, par définition, c'est quand même un créateur, c'est quand même quelqu'un qui est concepteur, scénariste. Donc, si on lui donne les environnements, de la matière minimale, du temps aussi, pour qu'il goûte à ça, je crois que, finalement, c'est un plus qu'on va apporter aux enseignants. Du temps, et puis, cette idée de plaisir, du partage. Je pense que l'enseignant, il faut qu'il sente qu'il n'est pas tout seul dans son coin. Le département de l'Inde, c'était un petit département isolé, un peu comme au Canada. Et je crois que c'était une des plus belles récompenses, c'était de relier les gens par la distance. Et en ligne, on peut très bien faire de très belles choses et construire des choses pédagogiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne se voit plus physiquement, mais je pense qu'on a intérêt à faire vivre toutes ces expériences de production et de partage en ligne. Voilà, je voulais faire part de cette expérience parce que je l'ai vécue comme inspectrice, mais surtout comme accompagnatrice, pas comme quelqu'un qui supervise. On était là pour chercher ensemble et je fais le pari que tout le travail collaboratif en ligne a quand même beaucoup d'années devant lui et beaucoup d'intérêt pédagogique. L'interactivité en ligne me paraît importante et il faut le développer. Et ça passe aussi par les ressources, le partage des ressources. Ce qui me paraît aussi important, c'est aussi leur donner une espèce de méthodologie parce que la ressource, comment on l'intègre dans un parcours pédagogique ? Le cœur du problème, ça reste quand même la pédagogie. Je disais tout à l'heure, on peut avoir 10 000 ressources, mais si la ressource n'est pas utilisée à bon escient ou si le scénario reste plat ou les effets sur la pédagogie ne sont pas visibles. Donc, je pense que derrière tout ça, il nous faut mettre en place une pédagogie autour des ressources libres. Et c'est pour ça que dans la semaine numéro 5, on avait l'activité autour du document 2, concevoir et mettre en œuvre un parcours hybride avec des ressources libres et penser l'articulation entre la distance et le présentiel. Et puis finalement, comment j'intègre ces ressources libres dans ma classe ? Et il y a eu une contribution cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu les personnes qui ont contribué. On a M. Frédéric Duriez qui a écrit un article sur son blog. Je vais essayer de retrouver ce lien parce que je l'ai mis de côté. Alors, je vais retrouver le lien de ce monsieur. Il a fait quelque chose d'artistique, c'est-à-dire que les documents que j'avais proposés durant la semaine, il en a fait un petit chef-d'œuvre. Alors, si vous cliquez sur ce lien, André, est-ce que vous pouvez le mettre en partage d'écran ? Le petit lien là, Didacte 2B. Je vous entends pas ? Vous m'entendez ? André, il faudrait activer votre microphone. Oui, c'est parce que pour être poli, je l'arrête, mais là, il faut que je le mette. J'ai une page, je vais la montrer, vous allez me dire si c'est bien celle-là. J'ai pris le lien, je vais vous montrer ce que ça donne. Oui. Alors, ce ne sera pas très long. Ce que j'ai, moi, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez descendre l'ascenseur ? Oui. La deuxième image, la deuxième image en bas, là, voilà. On peut cliquer sur l'image et la grandir, normalement. Oui, voilà, c'est fait. Voilà. Alors, ça, c'était les documents de Marcel Lebrun. Il était filmé dans une vidéo. Marcel Lebrun, il est professeur d'université à Louvain et il était interviewé avec Christophe Batier. Et il y a eu une discussion de sept minutes. Et donc, les contributeurs de la semaine numéro 5 ont écrit des articles sur le blog. Et là, on a une contribution de ce collègue qui s'appelle, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Frédéric Duriez, qui a synthétisé la discussion entre Marcel Lebrun et puis M. Batier. Alors, ça paraît un petit peu une bande dessinée, mais on voit à gauche, là, un monsieur, on va dire que c'est Marcel Lebrun, le professeur d'université à Louvain. Et il disait, moi, je suis professeur d'université, quand je fais cours, je demande à mes élèves avant de se préparer au cours. Donc, il les met en situation de lecture pour qu'après, quand il est en cours avec eux, ils puissent interagir sur des questions qui ont du sens et des questions qui sont dans l'interactivité. C'est-à-dire que Marcel Lebrun, quand il parle de parcours hybride à distance et en présentiel, il nous dit, c'est marqué dans le petit tableau, là, qu'il faut bien distinguer le temps d'enseignement qui doit se faire à distance. C'est-à-dire, pour lire un livre, on n'a pas besoin d'un enseignant à côté de nous, on lit. Mais le temps d'apprentissage réel va se faire en présentiel, dans l'interaction. C'est-à-dire que… On dirait qu'on a perdu Michel. Vous m'avez perdu ? Ah, là, ça va, c'est revenu. Oui. Donc, je disais que Marcel Lebrun, dans ses parcours hybrides qui intègrent les ressources numériques, il nous fait une distinction entre le temps en présentiel pour l'enseignement ou la distance. Donc, lui, il opte pour que l'enseignement, c'est-à-dire le temps où on lit, où on commence à avoir des notions, ça peut se faire à distance. Pour lire un livre, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous. Par contre, le temps d'apprentissage, lui, préconise le présentiel. C'est le temps de l'interaction, quand je suis avec les camarades en classe, quand il y a les échanges, quand on a les conflits sociaux cognitifs qui se mettent en place. Donc, le problème qui est posé avec les ressources numériques, avec des REL, et même sans les REL, le problème, ce n'est pas le libre, mais c'est l'usage des ressources libres, c'est finalement à quoi ça va me servir pour l'élève, quelle va être la place de l'enseignant dans le parcours d'apprentissage, à quoi il sert l'enseignant quand il donne des ressources libres, quelle est sa place. Et je crois que c'est là où on a le renouveau du numérique, puisqu'on peut très bien accéder à des capsules vidéo pour, on va dire, apprendre et voir, lire des choses. Et finalement, par le biais d'une pédagogie inversée, l'apprentissage se ferait en présentiel dans un contexte d'échange et d'interaction. J'ai beaucoup apprécié ce dessin, parce que si vous prenez l'interview de M. Marcel Lebrun, c'est une transposition de son discours un peu théorique, pédagogique, mais dans le monde de l'image. D'ailleurs, durant sa conversation, durant cette interview, cette vidéo, il nous dit « Mais moi, le PowerPoint, vous savez, les PowerPoints qu'on met devant les élèves, personne ne les regarde. » Et lui réagit et il dit que « Mais finalement, on peut mettre 10 000 PowerPoints. » Pour lui, ce n'est pas un outil de formation. Un PowerPoint pour du PowerPoint, l'élève ne va pas forcément regarder et comprendre la structuration du PowerPoint. Donc, je pense qu'à travers les ressources libres, le problème qui est posé, c'est un problème de pédagogie. C'est comment j'intègre cette ressource, à quoi elle va servir pour l'élève, quelle va être la place de l'enseignant et comment l'élève va, on va dire, digérer ce qui lui est proposé. Moi, je ne vois pas une si grande différence que ça entre des ressources libres ou des ressources non libres au plan pédagogique. Je pense que le problème de tout temps dans l'enseignement, ça a été de comment on utilise les ressources à notre disposition d'une façon pédagogique. Tout à fait. Il peut y avoir certaines ressources libres de par leur nature qui sont plus nouvelles. Je pense à la vidéo. Moi, déjà, dans les années 75-80, quand je passais à une vidéo, ça s'appelait un film 16 mm. C'était très compliqué, c'était lourd, mais on n'en faisait pas beaucoup. Il y a des choses qui sont plus simples depuis qu'on a des ressources numériques. Je pense que le problème, c'est moins le libre que la ressource numérique. Les ressources numériques nous amènent une facilité qu'on n'avait pas autrefois. Comme tu le disais tout à l'heure, Michel, il fallait aller dans un local pour voir si on avait la carte géographique ou l'image dont on avait besoin. Et comme le budget n'était pas illimité, notre choix était vite fait parce qu'on avait le choix entre un ou deux. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus cette dimension du numérique, je pense, qui fait problème au plan pédagogique que la distinction libre ou non libre. C'est sûr qu'à partir du moment où on décide de respecter le droit d'auteur, on est obligé d'ajouter le mot « ressources libres ». Mais le vrai problème pédagogique, je pense que c'est davantage d'intégrer du numérique. Tout à fait. Oui, je pense que la pédagogie autour des ressources, qu'elles soient libres ou pas libres, est posée. Toujours est-il que dans nos institutions, nous avons intérêt à former les enseignants autour du design pédagogique qu'on doit mettre en place. Et dans le texte numéro 1 que j'avais proposé, on voit que Green Connell à l'université de Leicester a même des outils pour designer, pour faire le design, je prends le terme anglais, le design pédagogique autour du numérique, libre ou non libre. Donc, je crois que les enseignants ont besoin aussi d'outils. Elles proposent par exemple un outil qui s'appelle le Copendanium, c'est un outil open source qui permet d'envisager la scénarisation du parcours avec un schéma, une carte mentale, où on voit apparaître la place de l'élève, la place de l'enseignant. Quelle va être la tâche de l'élève ? Quelle va être l'activité réelle de l'élève pour les apprentissages ? Et tout ça d'une façon claire, assez limpide, pour qu'on puisse revenir dessus et qu'on puisse analyser les scénarios quand ils sont produits pour en faire après une analyse, une évaluation. Je crois qu'Isabelle voulait me rajouter quelque chose par rapport à l'interaction justement dans ce design pédagogique. Isabelle, vous m'entendez ? Oui, je réagissais sur cette idée que l'interaction ou ce temps d'apprentissage des apprenants ne se ferait qu'exclusivement en présentiel. Je ne suis pas vraiment d'accord. Par expérience, moi je pense que le temps d'apprentissage, déjà c'est du temps, et puis c'est une espèce de digestion de ce qui est fait. Donc on a besoin de temps pour digérer ce qu'on nous demande, ce qu'on attend de nous, ce qu'on aimerait faire, etc. Et je ne pense pas que le problème se situe au niveau du présentiel. Je crois que c'est un faux problème, pour moi. Alors s'il fallait reformuler ça, ça serait plutôt penser le temps des apprentissages, parce qu'il faut aussi un temps pour la structuration, un temps pour la mémorisation, un temps pour la production. Je crois que ça nous invite, cette notion de ressources numériques, nous invite à revoir les étapes d'apprentissage, et je crois qu'on est au cœur des apprentissages. Alors la découverte, l'acquisition, la mémorisation, la réutilisation. Si on parle de réutilisation au niveau des règles, le droit de relifier, de réutiliser, c'est autre chose. Mais c'est un vrai problème, puisqu'on est au cœur de ce problème, des règles. Oui. Je crois que nous parlons de la même chose. J'aime bien, Isabelle, ton bout de phrase, où tu dis qu'il faut leur donner les pistes pour les manipuler et passer à être propriétaires des contenus des démarches. Et ça, ça ne se fait pas avec des ressources propriétaires, ou en tout cas très peu, parce que souvent, on n'a pas le droit de les modifier, de les manipuler, de les remixer. Et c'est peut-être là que la notion de ressource libre vient s'insérer le mieux. C'est qu'on peut apprendre aux élèves, aux enseignants aussi, mais aux élèves, qu'on n'est pas passif. On peut, en prenant une ressource, y mettre d'une autre, la retravailler, la comparer, la mettre avec d'autres. Et ça, ça prend du libre bien souvent avec nos lois actuelles, en tout cas, nos lois sur le droit de l'auteur, ça prend du libre pour le faire. Je suis tout à fait d'accord, parce que je pense que les élèves doivent aussi vivre, on va dire, tous ces stades autour des ressources libres. Et le document de l'activité 3 nous invitait justement à voir des pratiques autour d'un ENT, un environnement numérique de travail. Alors, la vidéo qui était proposée, c'était l'ENT e-cartes, près de Poitiers, qui permet à l'élève de triturer les ressources justement, de fabriquer des documents autour de l'histoire des arts, fabriquer, on va dire, des documents personnels, et je pense que derrière l'accès aux ressources disponibles en ligne, on a aussi l'autonomie des élèves. Je crois que mettre en place des environnements personnels d'apprentissage, le PLE, Personnel Learning Environment, je pense que Stephen Doones en a parlé en début de session, je pense que c'est aussi tout le travail de l'enseignant de permettre la mise en place de ces environnements personnels d'apprentissage, où l'élève va justement créer, prendre des ressources, les triturer, produire aussi, je crois que ça passe aussi par la production, la médiatisation, et ça ne peut se faire que si on lui donne accès aux ressources. Alors, André nous dit, Isabelle, la notion d'avoir le droit. André, vous voulez peut-être réagir, tu veux réagir André ? Oui, bien, c'est un petit peu ce que je disais, on a cette notion-là, même à d'autres niveaux, quelqu'un me disait ce matin, comment ça se fait que nos politiques, nos hommes politiques ne comprennent pas l'avantage d'aller au libre, on parlait de logiciel à ce moment-là, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que ça leur donne le droit de le modifier, de le faire modifier, de l'adapter, sans payer, sans avoir de coûts supplémentaires. Dans une école, on n'a pas la question des coûts, mais c'est la même chose, quand on peut modifier une vidéo, quand on peut mettre des images ensemble, quand on peut modifier l'image, quand on peut triturer un texte, je pense que c'est beaucoup plus riche, pédagogiquement parlant, que d'être pris avec des ressources, ou en théorie, en tout cas, on n'a pas le droit de les modifier à cause de la loi sur le droit d'auteur. Donc, je pense que quand on parle de l'avantage d'utiliser du libre, il est beaucoup plus là que dans la gratuité. Je suis tout à fait d'accord. Dans le processus, on est dans le processus, et je dirais dans la modification d'un document, et l'économie, on est dans l'économie aussi, pour l'enseignant, c'est beaucoup plus simple de modifier que de tout refaire à zéro. Alors justement, par rapport à cette problématique autour des ressources éducatives libres, dans vos pays, où vous en êtes ? Alors, au Québec, ou on va dire, ou dans le Portugal, est-ce que vous avez une politique affirmée ? Vous en êtes où ? Comment sont utilisées les règles chez vous ? C'est quelque chose de classique, introduit ? Au Portugal, non. Ce n'est pas une chose très classique. Bien au contraire. Je crois qu'on est dans une phase encore de découverte. Je parlais tout à l'heure de culture. André parlait également de ne pas faire la confusion entre ce qui est libre, ce qui est gratuit, etc. Et je crois que c'est justement un des points importants. Curieusement, si c'est libre, dans le sens où ce serait gratuit, ce qui n'est pas le sens qu'il avançait, peut-être que ça ne vaut rien finalement. On a par exemple des démarches de réaction de collègues par rapport à ce qui est la ressource libre, où on explique qu'il faudrait par exemple également produire. Ce que Michel disait, il est important de produire également et de partager. Et il est vrai qu'il y a une résistance énorme à ce niveau-là. L'idée du partage est extrêmement difficile à faire passer. Sur les banques de rail, ce qui se met en place, ce ne sont pas des rails. On met ensemble des documents, on met ensemble des articles, des recherches, des produits pédagogiques purs, disons. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas moi-même, mais peut-être que ça existe. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Mais ça se met en cours, ça se met en cours, ça se met en place. Et je sais que c'est une préoccupation qui existe actuellement. C'est en construction, disons. Merci. Et pour André, donc, si j'ai bien compris, tu as déjà montré au début, il y a quand même des sites institutionnels qui se mettent en place. Oui, on a quelque chose qui vaut de l'art ici, qui s'appelle le Récit. C'est un acronyme tellement long que je n'arrive jamais à me souvenir exactement ce que c'est. Mais grosso modo, dans chaque commission scolaire, normalement, on a une personne dont le mandat est d'aider les autres enseignants de sa commission scolaire à mieux intégrer l'éthique dans leur enseignement, l'éthique en général. Et dans ces récits-là, on a aussi des récits nationaux, en sciences, en français, dans les matières de base. Mais ces récits-là vont souvent mettre en ligne ce qu'on appelle des SAE, des situations d'apprentissage et d'évaluation, qui ont été testées ou faites dans certaines classes dans leur commission scolaire. Et on les met en ligne en partage pour les gens. On commence à mettre des licences dessus. Comme on connaissait moins le droit d'auteur, la question des licences, on les mettait sur un site en se disant « prenez-les ». Mais maintenant, on le fait. Donc, il y a un peu de travail qui se fait à ce niveau-là. Mais je ne dirais pas que c'est partagé par l'ensemble des enseignants. C'est par ceux qui sont un petit peu en avance sur les autres et qui décident de travailler avec la personne du récit ou de cette façon-là. Ça se fait. Quant au projet d'élève ou même au matériel que l'enseignant crée lui-même, ça ne fait pas longtemps qu'on est sortis de l'air où c'était sur Internet, je l'ai pris, j'ai le droit. Je dirais qu'il y a un an et demi, deux ans, c'était la phrase qu'on entendait partout. Et ils étaient très surpris d'apprendre qu'ils n'avaient pas le droit. C'était une révélation pour eux. Oui, mais ils l'ont mis sur Internet parce qu'ils veulent que je le prenne. Non, non. Ils l'ont mis sur Internet, ils veulent que tu le regardes, ils veulent que tu l'écoutes, mais pas que tu le télécharges et que tu l'intègres dans une activité où tu fasses quelque chose. Mais ça, c'est en train de changer. J'en veux pour preuve, par exemple, notre colloque qui va avoir lieu au mois d'avril de l'ACOP, celui-là, je l'ai appris cette acronyme-là. L'Association québécoise pour l'utilisation des ordinateurs au primaire et au secondaire. C'est une association qui doit avoir 25 ans ou plus d'existence qui fait un colloque annuel qui est vraiment couru, qui est très couru. Et à l'ACOP, l'année passée et cette année, dans le colloque qui s'en vient dans deux semaines, il y a de plus en plus d'ateliers dont le thème, c'est les règles ou les règles de droit d'auteur. Les deux dernières années, j'ai donné un atelier sur droit d'auteur 101 pour l'enseignement et tout ça. Et les gens viennent, l'atelier est plein. Donc, on sent depuis un an ou deux qu'il y a une préoccupation. Ce qui ne veut pas dire que c'est rendu chez l'ensemble des enseignants et que c'est répandu dans toutes les classes. Mais il y a une préoccupation en tout cas, parmi ceux qui sont un peu à l'avant-garde, il y a une préoccupation réelle maintenant là-dessus. Bien. Et est-ce qu'au niveau de Moncton à l'université, vous avez une politique affirmée pour les ressources libres ? Ouh, dommage que Robert n'est pas là pour répondre à cette question. Oui. C'est lui l'expert en fait de politique et tout ça. Oui. Je suis certaine qu'avec le Libre et tout ça, les Creative Commons, qu'on a atteint de répondre à les mêmes lois et qu'il y a des politiques, c'est des politiques nationales, internationales sur les droits d'auteur et tout ça. Mais je voudrais, tandis que j'ai le micro, il ne faudrait pas négliger, je regarde l'heure, on est à l'heure. Effectivement, il y a des personnes qui partagent des commentaires, des questions. Il y a animatrice EPN qui nous dit qu'il ne faudrait pas que les académies proposent les réels libres adaptés pour les enseignants réalisés par des techniciens pédagogues. Ne faudrait-il pas ? Et elle dit que, ou cette personne dit, les exemples de scénarios pédagogiques doivent être libres aussi. Ah, tout à fait. Il faudrait des forums de partage entre les enseignants francophones et cette même personne soulève la question de le problème de la qualité des réels par rapport aux ressources non libres aussi. Alors, cette personne apporte beaucoup, alimente beaucoup en fait de questions. Alors, est-ce qu'on pourrait adresser dans les quelques minutes qui nous restent peut-être ces commentaires, ces questions-là ? Alors, je pense que par rapport à la qualité des ressources libres, qu'est-ce qu'une bonne ressource ? C'est la question qui est posée. Je crois que la ressource, elle n'aura de valeur que par le biais de son usage. Une ressource, elle peut être utilisée d'une façon A, B, C, D, E, F. Toujours est-il, il faut voir le contexte d'usage de la ressource, ça me paraît fondamental et ce qui me paraît très très fondamental c'est d'avoir un retour sur les pratiques justement éducatives libres qu'on ait un retour parce que le numérique on en parle beaucoup mais est-ce que par moment on arrive à évaluer les pratiques autour du numérique quand je dis évaluer ça ne veut pas dire qu'il faut mettre une note comme en classe avec une note avec un barème mais il faut pouvoir dans un contexte donné voir quelle est la plus-value et je reviens quelle est la place de l'élève dans les apprentissages quelle est la place de l'enseignant et au-delà de la valeur pédagogique d'une ressource l'évaluation d'une ressource pédagogique il y a aussi son accessibilité si on doit mettre 10 ans pour trouver une ressource elle ne sera pas utilisable il faut qu'elle soit accessible et qu'on ait envie de l'utiliser moi je pense que ce qui me paraît fondamental c'est le partage des scénarios pédagogiques et donner envie d'utiliser une ressource comme dans nos cuisines nous avons envie d'utiliser des recettes et parfois on rajoute du sel du poivre et on en refait une autre je crois qu'on est dans un processus où tout le monde doit s'y retrouver l'enseignant l'élève bien sûr et il faut capitaliser les efforts quand une ressource est produite quand un enseignant est fier de sa ressource quand il est content il faut qu'il puisse la partager alors est-ce que c'est fait forcément par des technos c'était quoi la question par des technos pédagogues je pense que tout pédagogue est pédagogue et il peut très bien concevoir des ressources parce que ça reste avant tout un problème pédagogique ça c'est mon point de vue c'est bien autre commentaire des autres spécialistes des personnes en ligne le dernier mot rapidement moi aussi on se fait dire quelquefois c'est gratuit les ressources libres c'est pas de bonne qualité je leur dis toujours que le meilleur c'est le pire dans les ressources libres je donne l'exemple de Jamendo je leur dis quand tu es musicien tu es certain que ta musique c'est la meilleure du monde et Jamendo te permet de la télécharger de l'offrir aux gens donc ça se peut que toi tu trouves que ce musicien-là se surévalue et que sa musique n'est pas très bonne mais je leur dis si vous cherchez un peu vous allez trouver des perles dans presque tous les sites de ressources libres et c'est sûr que c'est un peu plus de travail c'est ce qu'on disait tout à l'heure utiliser du libre pour l'enseignant qui manque de temps c'est souvent un peu plus de travail et quand il va dans des ressources non libres souvent le choix a été fait pour lui la sélection a été faite et effectivement il y a peut-être un pourcentage de ressources intéressantes parlant photo vidéo son et tout dans quelque chose pour lequel on paye mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ressources libres extraordinaires il y en a dans toutes les banques de ressources libres je suis tout à fait d'accord et puis je dirais qu'il y a aussi un problème de posture de l'enseignant l'enseignant c'est aussi un aventurier qui va chercher de nouvelles ressources qui va peut-être comparer il sera d'autant plus performant qu'il aura une panoplie de disponibles pour qu'il puisse choisir la meilleure ressource pour lui à tout moment s'il ne connait qu'une seule ressource il sera un peu coincé par contre s'il a un éventail il pourrait être beaucoup plus critique et je dirais qu'il y a la part de l'aventure de trouver le meilleur possible pour l'enseignant lambda il y a encore un message il y a un dernier message il faut des outils pas trop spécialisés comme le ENT sinon ils ne sont pas accessibles que pendant le cycle scolaire mais plus ensuite ou alors les outils doivent être suffisamment ouverts ou libres pour que n'importe qui puisse en profiter c'est un dernier commentaire des outils pas trop spécialisés non plus et puis il faut que ça soit simple la simplicité je crois que c'est aussi un paramètre important parce que si c'est trop compliqué si l'environnement numérique de travail est trop complexe ça fait fuir les étudiants est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? je pense que c'est à la dernière il y a cette personne-là animatrice EPN était très active à poser des questions alors j'espère qu'on a fait le grand survol de ces questions importantes oui on parle des espaces publics numériques aussi et les cyberbases peuvent-ils aider à les enseignants sur le libre et comment ? les espaces publics numériques et cyberbases oui alors je pense que là il y a aussi une entrée intéressante les espaces publics numériques ce sont les espaces après la classe qui peuvent aussi faciliter les apprentissages pour l'accompagnement à la scolarité par exemple pour ma part en 2004-2005 j'ai contribué justement pour la mise en place d'un espace numérique de travail qui intègre le libre pour l'accompagnement des élèves après la classe avec des exercices de soutien des exercices pour les associations qui sont aussi demandeuses pour accompagner les élèves après la classe parce que le gros problème qui est posé c'est comment établir le temps des apprentissages hors des murs de la classe parce qu'il n'y a pas que la classe pour apprendre il y a aussi on va dire les espaces publics numériques qui peuvent participer à la formation des élèves et ils ont aussi besoin de ressources libres il y avait aussi peut-être un commentaire pour M. Cotte ça serait bien de mettre les logos ou les dessins dans Carrefour éducation pour que les plus petits trouvent facilement ce qui les concerne c'est un commentaire c'est une question très pertinente on a un budget qui n'est pas si grand que ça et on a un mandat qui nous demande de s'adresser aux enseignants donc on a un petit moteur de recherche pour le primaire et le secondaire destiné aux élèves qui est trop bien caché on n'aura pas le temps de vous montrer où il est on a un endroit pour le faire on sait que beaucoup d'enseignants dirigent leurs élèves vers notre site mais on n'a pas le mandat d'en faire un site pour les élèves alors on propose beaucoup d'endroits où il y a des dessins des choses qui conviennent aux tout petits mais là ça va être à l'enseignant de les amener sur ces sites là parce que c'est pas notre mandat dans le moment en tout cas d'accord il y a d'autres questions? étant donné l'heure je ne sais pas si ça nous cause des ennuis mais on est presque à dix minutes d'accord l'heure ça fait pour l'enregistrement je ne sais pas Chantal est-ce que ça va toujours? l'enregistrement toujours on avait un éteint et on peut continuer ok je pense que j'ai fait le grand survol des questions importantes aussi dans le hangout d'accord moi j'aimerais bien intervenir sur le ce que disait je crois que c'est Hélène qui reportait les questions des participants sur ce qu'est la pédagogie le discours la pédagogie et le technique où il fallait des techniciens pédagogues ou des pédagogues techniciens je crois que c'est important ça aussi pour comprendre aussi la difficulté qu'ont les enseignants aussi à implémenter des modalités différentes d'enseignement je pense que ce discours d'incompréhension entre les techniciens et les pédagogues est aussi toujours très réel même si les pédagogues doivent s'inventer techniciens les techniciens parler également avec les pédagogues à supposer que ce sont deux personnes différentes le meilleur des mondes parce qu'on peut toujours faire de la de la fiction mais qui peut qui peut devenir réalité je pense que tout enseignant en 2014 à un moment donné peut devenir enseignant technopédagogue c'est à dire il doit intégrer le numérique ça devient comment vous dire autrefois on avait du papier on avait des diapositives maintenant on a du numérique et il faut s'emparer du numérique pour en faire le meilleur pour pour les espaces d'apprentissage des élèves je crois que c'est vraiment la base de la pédagogie du numérique c'est de former les enseignants et tous les acteurs par rapport à cette problématique voilà donc on revenait à cette culture plus élargie du contexte d'apprentissage donc tous les intervenants doivent pouvoir parler le même discours finalement c'est ça l'idée aussi qu'on puisse parler de la même chose qui n'est pas très on est tout à fait d'accord il y a Patricia Chauvard qui fait un commentaire intéressant aussi pour y a-t-il un moyen d'influencer Google pour mettre un bouton facile à repérer les licences libres des images voir le site Wikimedia Commons qu'elle nous propose alors Google a une recherche possible pour trouver les licences libres on a à l'heure actuelle des moteurs de recherche capables de sortir des ressources selon le degré de liberté de la ressource si je suis dans Google et si je fais une requête particulière pour faire une recherche avancée dans Google je peux très bien rechercher les ressources libres c'était ça la question influencer Google c'est toute une demande à la taille que cas Google je ne pense pas que des individus puissent d'eux-mêmes les influencer mais c'est sûr qu'il y aurait moyen peut-être par des mouvements d'opinion de demander que les ressources libres soient moins cachées dans Google mais je pense que c'est un peu utopique à court terme mais nous avons des moteurs de recherche libre ça aussi ça existe je ne connais pas le nom mais ça serait intéressant d'en fabriquer je pense que tous les sites si on les fédère sur un même lieu ça peut devenir un moteur de recherche autour du libre mais ça demande un minimum de travail remarquez que nous à Carrefour on travaille avec des fichiers XML c'est un peu technique et quand le partenaire est d'accord c'est relativement facile pour nous d'intégrer des ressources extérieures à Carrefour dans notre moteur de recherche on l'a fait par exemple pour Alloprof on a presque toutes les fiches d'Alloprof on peut les interroger c'est-à-dire les chercher à partir de notre moteur mais ça aussi c'est un gros travail parce qu'il y a certains sites je pense à Flickr j'obtiendrai pas l'autorisation de Flickr probablement de les interroger à distance donc il faut rester un peu réaliste mais effectivement il faut tendre vers ça je pense il y a une question dans le frère de l'éditeur collaboratif qu'on a en ligne il y a une personne qui a rajouté pourquoi n'intégrons-t-on pas dans l'évaluation de l'enseignant dans leur déroulement de leur carrière disons leur participation au partage de ressources sous licence libre il pourrait y avoir là un bonus incitation liée à la rémunération est-ce que c'est un bon point ? excellente idée excellente idée mais moi je vais dans les facultés de sciences de l'éducation et je me rends compte que l'éducation aux droits d'auteur et aux livres par le fait même n'est pas très avancée les étudiants ont l'air de découvrir tout ça quand je vais faire une présentation de CAFO mais ce serait effectivement intéressant que dans les facultés de sciences de l'éducation on ait cette préoccupation d'initier à la fois au libre et au droit d'auteur je partage le même avis même pour la formation continue donc les directeurs d'école dans le département de l'indre j'ai proposé une formation sur cette problématique d'ailleurs ils sont complètement désemparés face aux droits droits et internet c'est quand même complexe et comme disait André par définition ils se disent ben oui sur internet c'est partageable je prends et puis voilà et on se rend pas compte qu'on est hors la loi alors qu'avec une simple licence Creative Commons quand elle est bien comprise il suffit de mettre le bon logo tout le monde est au clair on a ici protection juridique qu'il ne faut pas méconnaître ne serait-ce que de leur apprendre que les licences Creative Commons existent ça serait déjà énorme alors ce que j'ai envie de dire c'est que Isabelle Ramad a fait une intervention c'était la semaine 4 ou 3 c'était quand j'ai été hospitalisée donc si les auditeurs les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus on peut bien sûr revenir sur la semaine 4 autour des Creative Commons vous avez sans doute tout le compte rendu de la session de la semaine dernière il y avait aussi un retour le vendredi aussi des questions importantes qui ont été soulevées cette session-là aussi a été enregistrée je tiendrai aussi à remercier Jean-Louis Froucault président de Abul Education d'Etat Abul Aid c'est ça et il n'a pas pu se présenter malheureusement dans le Hangout mais il est sur le Framapad collaboratif qui écrit des commentaires et tout ça ça fait salutations à Jean-Louis Froucault pour sa participation mais pas en direct mais au moins dans le document collaboratif oui c'est un excellent site Abul Edu autour des logiciels libres ils sont en train de mettre en place une base de ressources d'images libres et ils sont en train de mettre enfin c'est déjà fait un Twitter pour les élèves libres c'est-à-dire ils ont un baby Twitter hyper intéressant donc je profite de l'événement pour en faire la promotion oui je me suis inscrit d'ailleurs ce matin à BabyTwit ce qui m'a fait sourire j'ai dit je suis certain que ça vient de France puisqu'ils ont mis Baby il n'y a pas de meilleur signe pour savoir que ça vient de France parlant d'Abul Edu c'est justement une des intentions de Carrefour de les contacter pour voir si on ne pourrait pas obtenir un fichier XML pour être capable de permettre la recherche à partir de notre moteur principal directement dans leurs ressources avec les autres ressources que les enseignants du Québec peuvent rechercher dans Carrefour donc on est très au fait de l'intérêt qu'il y a de collaborer avec Abul Edu et moi je pense que les enseignants français peuvent aussi collaborer moi je verrais bien par exemple beaucoup d'enseignants font des photos que ça soit dans les jardins ou n'importe où et mettre à disposition les productions photographiques ça me paraît une bonne entrée chaque enseignant pourrait être contributeur de la base collaborative et on pourrait avoir on va dire une banque d'images adaptée par sujet ou par thème tout à fait il existe des endroits vous remarquez bien où ils peuvent les partager mais c'est un peu dispersé dans le moment effectivement et Jean-Baptiste parce que je le vois aussi élancieux il ne peut toujours pas parler malheureusement non Jean-Baptiste n'a toujours pas de son mais par contre Jean-Baptiste si tu as quelques questions quelques points tu es vrai qu'apporte l'attention des gens tu peux toujours nous l'envoyer via le chat et on pourra le souvenir aux gens il vient nous envoyer un petit ok d'accord Madame de Ressler j'aimerais souligner aussi que vous aviez dans les notes dans les activités annoncées qu'il y aurait peut-être une rencontre une autre rencontre synchrone en fin de semaine ou est-ce que c'est avant ah ok c'est toujours planifié c'est pour la deuxième partie autour des pratiques éducatives libres pour les personnes qui ont envie parce que là on a fait le module 1 mais il y a encore un module 2 donc vendredi je reste disponible mais je ne sais pas si il y a des personnes intéressées pour la deuxième session ok on fera un sondage soit c'est ça d'habitude c'est le retour sur la semaine c'est vendredi mais vous avez proposé un samedi ça fait on peut l'annoncer ah non on peut faire vendredi vendredi ok c'est parfait on va l'annoncer Robert va faire le retour d'accord d'habitude c'est la place après les activités de faire un retour des commentaires sur comment ça s'est passé la semaine très bien on fera comme d'habitude vendredi alors vous êtes disponible vendredi oui c'est ça excellent excellent on fera un retour là dessus oui je tiens à remercier tous les participants de la table du CLOM du Hangout parce que c'est important d'avoir une vision élargie avec un groupe sur cette thématique et j'étais heureuse d'avoir pu participer à cette session avec avec André et puis Isabelle Hélène et puis malheureusement Grégoire et Jean-Baptiste n'ont pas pu se joindre à nous mais pourront nous écouter après coup donc merci pour vos échanges merci beaucoup vendredi c'est demain demain on m'a rappelé la semaine a été très courte oui merci Isabelle alors merci à tous et à bientôt à bientôt au revoir merci merci